Si tu veux prier, entrer dans la chambre, c'est-à-dire entrer dans le cœur et fermer, fermer bien la porte, tu trouveras ton Père. Donc, il est important de fermer nos portes pour que la porte du ciel nous s'ouvre. Beaucoup de prières ne trouvent pas le ciel ouvert parce que ce sont des prières à porte ouverte. Si tu veux que Dieu ouvre le fenêtre du ciel, alors tu dois être capable de fermer tes portes. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous enfermés et le ciel s'ouvra. Paul et Silas sont fermés. Et le ciel s'ouvra. Es-tu enfermé ? Je l'avais dit loin de la distraction. Loin de la déconcentration. Il y a des choses qui nous déconcentrent. La haine, c'est un puissant partage de la déconcentration. Celui qui est touché par la haine, cette personne n'arrivera pas à réaliser le meilleur de sa vie. Est-ce que tu le connais ? La jalousie. Oh, un puissant partage de la déconcentration. Si tu es touché par la jalousie, tout ce que tu feras, ça sera seulement en train de contacter l'autre personne. Et tu commences à oublier ta propre vie. Amen. Les ranquines, ça détruit. Si tu es touché dans les ranquines, tu vas te sentir des douleurs par rapport à celui qui t'a blessé. Dans les ranquines, c'est le double blessé à la personne qui est victime. Amen. La personne t'a fait du mal et tu gardes des ranquines dans ton cœur. Et tout ce que tu feras en train de penser sur cette personne, sur cette personne, entre-temps, cette personne est là, en train de prospérer. Toi, tu commences toujours à rémémorer, à commémorer ces mauvais souvenirs dans ton cœur. Et ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille, jusqu'à ce que ça ébrale toute ta vie. Tu es totalement épuisé à cause des ranquines. Le ranquine va te perdre l'énergie d'aller plus loin parce que tu seras freiné, tu seras brisé à toi-même. Garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Tu dois bien protéger les cœurs parce que la direction de ta destinée dépend de ton cœur. Comment tu peux protéger ton cœur? Et qu'il est livré dans les ranquines. Est-ce que ce cœur est protégé? Un cœur est livré dans le non-pardon. Est-ce que ce cœur est protégé? Un cœur est livré dans les douleurs du passé. Est-ce que ce cœur est protégé? Qui est en train de souffrir? Toi-même. Tu dois être libre de toi. Libre de toi. Pour être libre de toi, la Bible dit, ferme la porte. Cela veut dire quoi? Occupe-toi à Dieu. Concentre-toi à Dieu. Soyez engagé à Dieu. Fais Dieu confiance. Oublie le passé. Vois le futur. Pardonne et avance. Laisse l'avenir puisse répondre à ceux qui t'ont fait du mal. Toi, continue à avancer car ta vie est précieuse. Amen. Lorsque les portes de ton cœur sont fermées, les portes de la présence de Dieu s'ouvrira à toi et tu seras rempli de sa gloire. As-tu été déjà fermé pour dire que non, je ne vais pas manger, je ne vais pas faire ceci, c'est là, j'entre dans les jeûnes et prières, je vais rencontrer Dieu. Les jours où Anne était fermée en elle-même pour répandre son cœur dans la présence de Dieu, c'était le même jour que ces problèmes avaient pris fin. Souvent, nos problèmes continuent parce que nous sommes encore aux acquies. Nous sommes en train de regarder des gauches à droite. Non, non, non. La Bible dit j'ai levé les yeux dans des montagnes, je n'ai pas trouvé la réponse. Des montagnes, ce sont des hommes élevés. Des montagnes, ce sont des hommes qui t'ont promis. Des montagnes, ce sont des gens à qui tu mets la confiance. Ce sont tes propres projets, ce sont tes propres ambitions. c'est ça des montagnes. Mais la Bible dit cela ne viendra pas le secours. Le secours viendra que c'est lui qui a créé le cieux et la terre. C'est à l'éternel que tu auras le secours de ta vie. Cessez de regarder les montagnes. Cessez de regarder les gens qui t'y estiment qu'ils peuvent faire quelque chose dans ta vie. Je ne te dis personne, il n'y a que Dieu qui peut faire le meilleur à toi. Car Dieu est ton créateur. L'homme peut te donner avec des calculs parce qu'il ne peut pas te donner pour que tu les dépasses. Mais Dieu, lorsqu'il te donne, il te donne vraiment en abondance. Il te donnera en abondance. Ne sois pas limité à lui au poignet du main. Va dans la chambre, tu recevras lui à la source. Tu recevras la réponse source, la paix source. Beaucoup de gens cherchent la paix à travers les hommes. Ils veulent trouver la paix par une personne que la personne les console. Non, non, non. Ça, ça ne trouve pas la paix. Fermez tes portes et tu trouveras le ciel ouvert pour toi. Aujourd'hui, ça m'étonne. Beaucoup de gens n'arrivent pas à fermer. On va voir que surtout des gens en Afrique et tout ça, et même partout, et quelqu'un est dans une rétrait des prières, vous allez voir cette personne avec sa photo. Mais comment? Tu es dans la rétrait des prières, on te prend des photos, comment ça? C'est normal ça. Quelqu'un à la forêt en train de prier, on est en train de laisser des photos. Oh, ça, on commence à faire des selfies, on commence à faire des manéquinages, je ne sais pas, on l'appelle ça, des manéquinages, on devient des manéquins. Non, 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 non. Vraiment, une personne qui veut voir Dieu, tu es dans la rétrait des prières. Après, après là, tu appelles quelqu'un de te prendre des photos. Est-ce que c'est vraiment ça? Non, 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 non. Tu es en train de nous tromper, tout simplement. Et là, des personnes sont en train de s'exposer, de s'exposer par les sorciers, fermées la porte et tu trouveras les ciels ouverts pour ta vie. Fermées les portes et les ciels seront ouverts pour toi.